Merci, bonjour. Donc, Nadia Tampère, je travaille à la DRJSCS, direction régionale, je le dis toujours parce que c'est pas encore bien connu, je crois, direction régionale jeunesse, sport, cohésion sociale. Donc, je suis très contente avec mes collègues d'être là parce que déjà le format est intéressant, il n'est pas habituel et il est intéressant pour nous aussi, représentants d'institutions, mais citoyens aussi, pas seulement représentants d'institutions, aux côtés des opérateurs, des acteurs associatifs, des militants, avec, voilà, sur la tribune, ce sont les médiateurs qui font le lien et c'est intéressant d'avoir... Pas de tribune, en fait, c'est parce que vous n'avez pas voulu que ça soit là, on a tenté d'arrondir la salle, mais... Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, on est venus là aussi parce qu'il y a un travail qui est mené, qui s'appelle, dans le cas d'un programme qui s'appelle le PRIPI, le programme régional d'intégration, alors il y aurait des débats, je suis d'accord, tout à fait, sur le mot intégration... Le programme régional, BIP, des populations... Il y a quand même des axes à travailler, dont le programme régional d'intégration des populations immigrées, effectivement très ciblées, populations immigrées, pays tiers hors Union européenne, donc on est dans un champ, pas restreint, mais un champ très ciblé, voilà, mais bon, c'est le deuxième PRIPI, il y en a déjà eu un en 2005, qui a produit justement sur ce champ-là, je pense, beaucoup, parce qu'il y a eu un travail en direction des archives, de la cinémathèque, dans le théâtre, en direction de l'éducation nationale, il y a eu des chantiers importants qui ont été ouverts, ça fait quelques temps, aujourd'hui, le deuxième PRIPI, l'idée c'est d'essayer de voir comment on peut poursuivre cette dynamique, parce que, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, on a beaucoup parlé de capitalisation, un des axes du PRIPI, c'est de voir, effectivement, comment on prolonge, continuer peut-être à produire, mais les productions, elles se poursuivent, on va dire, mais là l'idée, effectivement, Samira avait mis le doigt dessus, un des axes importants du PRIPI, des enjeux, c'est le travail en direction de l'éducation nationale, ce travail de médiation, ce mot qui est revenu, qui est très important, et ce travail, bien sûr, de lien avec les habitants et dans le milieu rural. Et je voulais rebondir sur cette question de travail en réseau, donc voilà, qu'est-ce que peut faire une institution, comment est-ce qu'elle peut appuyer, là c'est vraiment, comment elle peut appuyer des acteurs, des soutenir, poursuivre des dynamiques avec vous, c'est une question que je pose, bon, elle ne se pose pas qu'en termes financiers, je crois, il y a au-delà, il y a une parole publique, il y a comment porter un discours, comment le faire vivre, comment soutenir une dynamique, moi j'ai envie de voir et de comprendre de quelle façon on pourrait construire, il y a un réseau, il y a des acteurs, on peut dire qu'il y a des acteurs mémoires ici, on les entend, la mémoire, ce terme, il est peut-être aussi polysénique, de quelle mémoire on parle, est-ce qu'il y a une visée pédagogique, est-ce qu'il n'y en a pas, il y a ces enjeux de faire réseau, alors faire réseau, ça veut dire ne pas être sur tous pareils, c'est s'appuyer sur une diversité, c'est se former ensemble, c'est avoir une perspective commune, avant d'arriver au projet cité, c'est déjà travailler ensemble, et avec les institutions, je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui, en Midi-Pyrénées, quand on voit effectivement, il y a d'autres réseaux qui existent ailleurs, en PACA, effectivement, en Ile-de-France, leur ami en Aquitaine, ils ont tous leur histoire spécifique, en Midi-Pyrénées, je pense qu'il y a vraiment un travail très important qui a été mené, des acteurs nombreux, des espaces qui existent, et on a vraiment des institutions qui sont, je pense, prêtes à porter, ça je le sais, on se rencontre, on se croise, après il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on réfléchisse à un projet, qu'on pose, qu'on pose simplement les questions, les enjeux, c'est dans le cadre du Prépi, il y a un des enjeux importants, c'est déjà aussi en milieu rural, c'est les quartiers, effectivement, les morts des quartiers, comment est-ce qu'on fait revivre, comment est-ce qu'on fait, on travaille avec les habitants sur cette mémoire, cette histoire méconnue de l'immigration, sur des luttes ouvrières, des luttes syndicales, des luttes militantes parfois, des habitants, des immigrations qui se sont installées dans les quartiers, comment ça a contribué à façonner ces quartiers, l'histoire de la ville, l'histoire de la région, en milieu rural, dans le Gers, en Ariège, moins d'entarnes, il y a beaucoup de départements où ces histoires sont méconnues, pas du tout racontées, voilà, il y a de gros chantiers à mener, et puis ce travail de transmission et de médiation culturelle à faire est dans un réseau. Voilà, donc là c'est simplement une remarque et l'envie de travailler ensemble.